... C'est dire juste cette rencontre, c'est pour faire appel par rapport à la situation de Bofobayet dont le jugement a été retenu pour le 21 mars. Et c'est ici pour dire encore, nous l'avons dit dès le départ, dès que cette situation s'est avérée, pour dire en réalité, sur ce dossier-là, ils ont arrêté des jeunes enfants. Et vraiment, nous osons croire qu'au sorti du 21 février, que ces dernières-là puissent vraiment regagner leur famille Conjigal. Quand en réalité, ils ont arrêté des innocents. Ces gens-là étaient cueillis saisés. Et ils nous ont fait croire que ces gens-là, on les a retrouvés, ils étaient dans la forêt. Alors qu'en réalité, c'est ces gens qui ont cueillis saisés. Et nous, c'est cette réalité, c'est cette réalité de cette situation. Et vraiment, nous pensons qu'au soir du 21, ou le lendemain du 21 mars, que ces dernières-là puissent vraiment regagner leur famille. Et nous appelons tout le monde à la mobilisation, et qu'on puisse vraiment les accompagner, et que la vérité soit dite. Mais dites-nous, ces 10-là qui ont été pour le moment libérés, les endarmes qui les avez écoutés, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que, vous avez conduit ces gens-là à pulser une peine qu'ils n'ont pas commise ? Quatre ans ! L'État du Sénégal ne les a jamais assistés. Au contraire, Omar Ampoui-Badjan a vu son salaire suspendu, René Caprin-Basen a vu aussi son salaire suspendu. C'est comme si vous voulez maltraiter, c'est comme si vous voulez que les familles se dispersent, une dislocation des familles. Et vous l'avez réussi. Les 13 détenus qui sont en prison n'ont pas signé encore pour le moment l'acte d'identification. Nous, nous ignorons les règles les plus élémentaires du droit, mais on se demande, est-ce que si cet acte-là n'est pas signé, est-ce que le procès aura lieu ? On le saurait le dire. Mais nous ne voulons pas d'un procès qui sera repoussé. Quatre ans de prison, c'est trop. Et nous demandons pour ce jour-là, la mobilisation de tous ceux qui sont là pour lutter contre les injustices. Nous ne parlons pas tout simplement des familles. Non, ou des proches, non. Nous voulons que tous les Sénégalais épris de justice viennent prêter main-forte à ces individus-là. Et que, de là à vous dire, les morts-mêmes ont besoin de ce procès. Et les morts-mêmes ont besoin que l'État du Sénégal continue de traquer les véritables coupables. Donc, à cela, nous demandons une mobilisation exceptionnelle. Parce qu'une mobilisation exceptionnelle, c'est pour mettre à l'abri toute personne qui se trouve en Casamance. Parce que ce qui est arrivé à ces détenus-là pouvait arriver à n'importe qui ici. Il suffit juste que vous habitiez en Casamance, que vous soyez d'une église ou d'une autre, on vous taxe de rebelles et les gens disent que c'est vrai. Il faut qu'on arrête. On est dans un pays civilisé qui marche avec des lois. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal. Personne n'est plus sénégalais que nous qui habitons la Casamance. Donc, il faudra qu'on arrête que quiconque est Casamance est traité de la sorte. Non, nous sommes des Sénégalais à part entière. Et nous demandons à l'État du Sénégal de jouer son rôle, de protéger tous les citoyens sénégalais. Quatre ans d'instruction, c'est trop. Le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Oui, mais la justice, c'est l'affaire des hommes.